Dans le livre de Galaxie 3.8, le Seigneur nous parle de l'Évangile. Il nous parle de l'Évangile en liant ça à Abraham. Lisons pour voir un peu ce qu'on nous dit. Galaxie 3.8, je voulais vous rappeler que Galaxie 3.8, c'est dans le livre du Nouveau Testament. Et cela a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, Galaxie 3.7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 8, on nous dit, aussi, le Christur prévoyant que Dieu justifiera le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On nous dit que le Christur prévoyant que Dieu justifiera le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Une bonne nouvelle à Abraham, une bonne nouvelle à été annoncée à Abraham. Que toutes les nations seront bénies en toi. C'est quoi une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, d'abord, je commence par dire que la bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il est beau le pied sur la montagne de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. L'évangile, tout ce qui est comme bonne information sur cette terre, l'évangile, même l'évangile de Jésus-Christ, voilà ce qui est une bonne nouvelle. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'une bonne nouvelle a été annoncée à Abraham. Ça veut dire que même au jour d'Abraham, quelqu'un est venu vers lui avec la parole. Quelqu'un est venu annoncer la parole à Abraham. Et nous savons qui avait dit cette chose à Abraham. Dans le livre de Genèse 12, on voit cette chose-là. C'est Dieu qui s'approche à Abraham pour lui dire que je te bénirai et je bénirai tout celui qui te bénira. Et ici, on est en train d'appeler ça une bonne nouvelle. Et je veux commencer par vous dire aujourd'hui que l'évangile, l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Par là, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que la personne qui était partie voir Abraham ce jour-là pour lui annoncer cette bonne nouvelle, c'est aussi un prédicateur. Dieu était un prédicateur qui est parti voir Abraham pour lui annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle ici la prédication ? Qu'est-ce qu'on appelle ici la bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'on appelle ici l'évangile ? On nous dit ça à Witzke, toutes les nations seront bénies en toi. C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle à Abraham. C'est ce qu'on nous dit ici, la bonne nouvelle qu'on avait annoncée à Abraham. Et cette bonne nouvelle, je répète encore, cette bonne nouvelle était une nouvelle qui était annoncée par Dieu lui-même. Nous connaissons que l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, Dieu a annoncé l'évangile à Abraham. Dieu, comme un prédicateur, dans l'église de Dieu, où il y avait un seul membre qui est Abraham, Dieu a annoncé l'évangile à Abraham. Et quel était le message ? Quelle était la prédication du jour où Dieu, comme un prédicateur, était en train de prêcher à Abraham comme le membre de son église ? Un seul membre dans l'église, Dieu a prêché quoi ce jour-là ? C'est ce qu'on nous dit, le thème de la prédication du jour-là, c'était en toi. Toutes les nations seront bénies. Par là, je vais vous faire voir que Dieu a prêché la bénédiction à Abraham. Dieu, premier jour de l'église, avec un seul membre dans l'église. Parce qu'au jour d'Abraham, c'était seulement lui-même qui était membre de l'église. Abraham, si tu lis le livre de Genèse, tous les grands rencontres entre Dieu et Abraham, c'était Abraham et Dieu seulement. On voit seulement une fois où Dieu était venu, là où Sarah était là. Toutes les autres fois, on a trouvé que Dieu dit à Abraham, Dieu s'était raconté avec Abraham, c'était la nuit, Dieu a amené Abraham la nuit. Et un autre jour, Dieu a dit, même il a dit que, sors, va sacrifier ton enfant loin. Ce jour-là, l'enfant était là. Mais là, les premiers jours à Genèse 12, où Dieu lui parlait à Abraham de la bénédiction, c'était seulement eux deux. Et Dieu lui a hâte de lui dire, la bonne nouvelle, c'est quoi? Je te bénirai. Eux, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cela est important pour nous, aujourd'hui. Par là, je vais dire quelque chose de capital. Je vais dire ceci. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est la bénédiction. La bonne nouvelle, c'est la bénédiction. C'est ce que Dieu lui-même avait priché à Abraham. Je sais qu'aujourd'hui, ces mots ont été utilisés plusieurs fois dans beaucoup de directions. Je ne vais pas dépenser mon temps par là. Mais je veux que ceux qui sont à la recherche de la parole de Dieu, des bonnes choses, de la vérité de Dieu, ils vont comprendre de quoi ils sont en train de parler. Je suis en train d'abord de commencer par nous faire voir que notre Dieu est un prédicateur. Le jour de sa prédication à Abraham, quand il a porté la bonne nouvelle, la bonne nouvelle à Abraham, c'était « Tu seras une source de bénédiction. Je vais te bénir, toi. Et maintenant, après toi, Abraham, tu seras une source de bénédiction pour tous les gens de la terre. » Et on nous a dit ça que voilà, c'est ça la prédication. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, si par exemple, quelqu'un se tient et dit « Non, moi, aujourd'hui, je veux qu'on me prêche autre chose. Je veux qu'on me prêche autre chose. Je veux qu'on me parle d'autre chose. Je ne veux pas qu'on me parle de la bénédiction. Je veux qu'on me parle d'autre chose. Je veux que nous puissions tous comprendre qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Des choses capitales que la parole de Dieu nous montre. Il y a un côté où il y a la lumière. Un autre côté, il y a le ténèbre. Ça veut dire que du côté de la lumière, il y a Dieu, notre Dieu, qui est lumière. Et du côté du ténèbre, c'est là où il y a Satan et tous ses démons. Et quand on regarde du côté de la lumière, c'est du côté de la lumière que nous avons, ce que nous appelons le bien. Et du côté du ténèbre, c'est là où il y a le mal. Le ténèbre, le mal. Les œuvres du mal, les œuvres du ténèbre. Du côté de la lumière, il faut voir aussi que c'est du côté de la lumière qu'il y a la vie. Et la vie, la vie en abondance. Et du côté du ténèbre, il faut savoir que du côté là où il y a le ténèbre, il y a la maladie, il y a la mort et il y a la malédiction. Et parce que de l'autre côté, il y a la malédiction, du côté de la lumière, il y a la vie et il y a la bénédiction. C'est comme ça que les choses ont été séparées. Et c'est comme ça les choses sont séparées jusqu'à aujourd'hui. La lumière de Dieu qui est une bonne nouvelle est cette chose-là qui était sur Jésus-Christ quand lui aussi est venu prêcher. Dans le livre de Luc 14, on nous montre l'introduction de la prédication de Jésus où quand il entre pour prêcher, il commence par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Même bonne nouvelle que nous avons lue dans le livre des Galates. C'est une bonne nouvelle que Jésus-Christ avait. Il nous dit qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. L'anxion sur lui était pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous dit qu'est-ce qu'il est venu faire. Il avait une bonne nouvelle. Il était venu annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Alors par là je peux continuer pour vous dire qu'il était là pour guérir les malades pour proclamer aux captives la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une adhé de grâce du Seigneur. Voilà un peu ce que Jésus-Christ parle de lui-même. Maintenant vous allez voir que vous allez voir que quand on prend cette liste qu'on nous met ici la liste des aveugles le boité les opprimés ceux qui étaient en prison tous ces gens-là représentent un groupe de gens quand quelqu'un est en prison quand quelqu'un est aveugle quand quelqu'un est boité ça veut dire que ces gens-là ils sont dans une prison et toute cette prison est renfermée sur une chose qui est la malédiction qui est la pauvreté quand quelqu'un est aveugle quand quelqu'un est boité quand quelqu'un est en prison quand quelqu'un est sur des kilos quand quelqu'un est sur toute cette liste cette liste représente une chose la malédiction la pauvreté mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit que l'Esprit de Dieu est sur moi il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle donc il est en train de nous dire que quand Jésus-Christ est venu sur cette terre il est venu il a trouvé toutes ces choses-là comme ça maintenant il est en train de nous dire que oui j'ai trouvé ces choses comme ça sur la terre mais je suis venu pour réparer comment est-ce que je vais réparer toutes ces choses-là il nous dit que l'Esprit est sur moi il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres c'est que l'annoncement du message la prédication de la bonne nouvelle a la puissance de réparer tous ces cas qu'on vient de voir sur la liste la prédication de la parole l'annoncement de la bonne nouvelle c'est cette chose qui vient réparer toutes ces choses-là les gens s'étaient retrouvés dans ces positions-là pas parce que c'était la volonté de Dieu la liste est là cette liste qu'on vient de lire si les gens s'étaient retrouvés captifs opprimés aveugles boités cœurs brisés pauvres ce n'est pas la volonté de Dieu qui a apporté les gens dans ces situations-là non ce n'est pas la volonté de Dieu si c'était la volonté de Dieu Dieu n'allait pas envoyer son enfant pour libérer les gens parce que c'était entre Dieu met les gens en prison Dieu fait sortir les gens de prison ça allait être un combat entre Dieu et lui-même c'est lui qui a apporté les gens en captivité c'est lui qui vient pour opprimer les gens c'est lui qui vient pour mettre les kilos sur les gens c'est lui qui vient pour rendre avec les gens c'est Satan c'est ça le travail du mal c'est ça le travail du ténèbre c'est ça le travail de la malédiction la Bible nous dit que c'est Satan qui gouvernait qui gouvernait le monde c'est lui qui avait même l'autorité sur la mort c'est lui qui était en train de jeter les gens dans le puits de la mort alors cette position de la pauvreté cette position de l'oppression c'est une mort à petites gouttes quand toutes ces choses sont sur une personne la personne est en train de mourir à petites gouttes la fin de ces choses là c'était la mort maintenant le Seigneur Jésus Christ est venu pour briser ces choses là c'est pourquoi il commence par dire que l'esprit est sur moi il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle la même bonne nouvelle que nous avons lu dans le livre de Galates 3 que Dieu avait annoncé une bonne nouvelle à Abraham pour que Dieu pu couper les kilos qu'il y avait dans la vie d'Abraham Dieu ne pouvait faire ça par la prédication pour que Jésus Christ ait le moyen de faire ce qu'il est venu faire dans la vie de tous ces gens là ils pouvaient faire ça seulement par la prédication c'est pourquoi vous allez voir dans des endroits où on nous dit que Jésus Christ est parti il a prêché les gens pendant 3 jours 3 jours et 3 nuits Jésus Christ tout d'abord était venu pour annoncer la bonne nouvelle annoncer la bonne nouvelle c'est ce qu'on appelle la prédication la prédication de Jésus quand Jésus Christ s'était mis devant la dame qui était en prison qui était courbée pendant beaucoup des années quand Jésus Christ s'est mis et dit aux gens qu'elle c'est la fille d'Abraham elle ne doit pas rester sur cette chose il a même dit où la chose était venue c'était une chose de Satan qu'elle est la fille d'Abraham elle ne doit pas rester sur cette chose ici lève-toi lève-toi soyez pas c'était quoi c'était la prédication l'annoncement de la bonne nouvelle c'était une bonne nouvelle à la fille elle dit la bonne nouvelle pour toi tu es enfant d'Abraham alors les prisons ne peuvent plus rester sur toi et c'est pourquoi elle s'est mis debout parce que les kilos ne pouvaient plus rester sur elle c'était ça la bonne nouvelle de Jésus la bonne nouvelle de Jésus sur nous c'est pour briser toutes les choses de Satan pour briser tout le travail de Satan l'homme quand Jésus Christ a rencontré cet homme qui était fou qui vivait dans le tombe et qui avait une légende des démons dans lui qui les troublait quand Jésus Christ s'est approché de cet homme qu'est-ce qui rendait cet homme fou c'était les démons les démons là ça venait d'où c'est le travail du ténèbre c'est le travail de Satan la Bible nous dit que Jésus Christ a apparu pour détruire les œuvres de Satan alors quand Jésus Christ est venu dans la vie de cet homme la bonne nouvelle pour cet homme là c'était qu'il y avait beaucoup de démons en toi beaucoup de démons n'ont pas le droit de rester en toi même quand les démons disaient à Jésus mais tu es venu avant l'âge avant le temps pour nous chasser Jésus Christ a dit que voici maintenant c'est le temps sortez Jésus Christ a commencé l'année de la grâce Jésus Christ a commencé l'année où les bonnes choses doivent se passer dans ta vie c'est Jésus Christ qui est venu apporter ces choses ici maintenant les choses ici si tu ne les comprends pas si tu les refuses cela ne va pas marcher pour toi quelque part Jésus Christ pendant qu'il prêchait il dit une chose il dit que il y avait beaucoup de l'œuvre au jour de la manne un général qui avait quitté son pays pour venir voir un prophète en Israël il avait reçu sa guérison mais ce jour-là il y avait d'autres lèpres en Israël ils n'avaient rien reçu mais ils étaient en Israël les prophètes là étaient aussi en Israël ils ne s'étaient pas donné la peine de partir voir le prophète là parce que s'ils étaient partis voir les prophètes c'est que Jésus Christ nous dit par là si les gens étaient partis voir les prophètes les jours-là et aussi ils allaient recevoir leur guérison alors parce qu'ils ont refusé de partir voir les prophètes parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu parce qu'ils ont refusé ce que Dieu était en train d'annoncer parce qu'ils ont refusé les bonnes choses qui venaient de Dieu les bonnes choses qui venaient de Dieu ne pouvaient pas être sur eux pourquoi est-ce que Jésus Christ était arrivé à ce niveau-là de dire ces choses-là parce qu'après un temps Jésus Christ maintenant commençait à dire qu'il avait visité des villes il a visité des villes il a fait des miracles dans des villes il a annoncé de la parole dans des villes mais les villes ils n'avaient pas ils n'avaient pas payé attention aux choses qu'ils disaient les gens-là n'ont pas cru en Jésus les jours où Jésus Christ s'était mis dans les dans les synagogues pour dire qu'aujourd'hui cette parole que vous avez lu vous avez entendu est accomplie les gens-là n'avaient pas n'avaient pas cru à ce que Jésus Christ avait dit ils l'ont amené sur une montagne pour le pousser et le tuer la Bible dit que Jésus Christ les a échappés il est parti pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas cru à la bonne nouvelle parce qu'ils ont refusé d'écouter la bonne nouvelle que Jésus Christ annoncit je suis en train d'essayer de dire que cette bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle de Dieu si quelqu'un ne prend pas la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle elle est quoi ? c'est une bonne nouvelle qui nous est envoyée à nous c'est une elle est la nouvelle elle est bonne parce que c'est une bonne information pour nous elle est une bonne nouvelle elle était bonne pour Abraham parce qu'elle était en train de dire à Abraham qu'en toi toutes les familles de la terre seront bénies c'était une bonne chose on est venu dire à Abraham qu'à partir d'aujourd'hui c'est toi le papa de toute la terre c'était une bonne nouvelle alors la nouvelle elle est bonne parce qu'elle contient des bonnes choses pour nous la nouvelle elle est bonne on dit que paix sur la terre aux hommes qui l'aiment c'est une bonne nouvelle elle vient nous apporter des bonnes choses la nouvelle est bonne parce que Dédat elle est en train de nous dire à nous que oh bonjour je suis venu annoncer une année de grâce toute votre folie est pardonnée vos fautes Dieu ne se rappelle pas de votre faute c'est pourquoi la nouvelle est bonne elle est bonne pourquoi parce que Jésus Christ a dit que oh tu étais aveugle maintenant je suis venu t'annoncer que à partir de maintenant tu peux voir oh tu étais boité Jésus Christ vient t'annoncer et te dire que ok à partir d'aujourd'hui tu peux sauter et sauter de joie il y avait des kilos sur toi tu étais en prison Jésus Christ vient te dire que oh tu étais en prison à partir de maintenant tu ne peux plus rester en prison à partir de maintenant tu es libre sors du prison tu étais pauvre oh à partir de maintenant tu ne peux plus être pauvre l'argent c'est pour toi voilà ce qu'on appelle une bonne nouvelle la bonne nouvelle elle vient pour détruire les mauvaises choses qu'il y avait dans la vie des gens c'est ça le travail de la bonne nouvelle la bonne nouvelle ce n'est pas seulement une information là comme une récitation ce n'est pas une information comme un conte des fées non c'est une bonne nouvelle elle vient de Dieu c'est une puissance qui vient de Dieu et c'est toute un épée la bonne nouvelle c'est un épée de Dieu la parole de Dieu a une puissance on nous dit dans les livres d'Esaïe que la parole elle ne va pas rentrer vite quand Dieu dit qu'il va plévoir aujourd'hui c'est vrai il va plévoir aujourd'hui quand Dieu dit que c'est une bonne nouvelle c'est vrai c'est une bonne nouvelle quand Dieu dit que sortez de prison les prisons je les ai déjà brisées les prisons sont brisées et les gens doivent sortir de prison parce que c'est ça la bonne nouvelle de Dieu c'est ça même l'évangile l'évangile c'est une bonne chose pour nous Dieu a décidé de nous raconter une bonne histoire Dieu a décidé de nous donner des bonnes choses Dieu a décidé de nous donner le pain de nous donner le poisson et de nous donner le vin de nous donner un vin nouveau un vin nouveau c'est un vin que tu n'as pas besoin d'aller acheter avec de l'argent non c'est un vin qui vient de Dieu et quand ce vin tombe sur toi directement toute la folie de ta tête fuit toute la confusion dans ta tête fuit toutes les ténèbres fuit et tout ce qui troublait ton coeur les pierres qui étaient brisées le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ce livre ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le Seigneur je suis aussi sur Facebook cherche moi sur Facebook Dr Coco King et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse Die book God Time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...